C'est que c'est trop déjà, il y a effectivement une fin de saison où on a dit qu'on serait assez indulgent parce que c'est un petit peu, et ça se vérifie, c'est un petit peu assez laboratoire, donc on serait un petit peu indulgent, mais l'indulgent c'est la patience à des limites, ce qu'on voit depuis quatre matchs c'est clairement pas du football, c'est clairement pas au niveau de ce qu'on attendait des Girondins cette saison, mais ça on a déjà fait le deuil de ce paramètre-là, mais c'est pas non plus au niveau de l'électrochoc qu'on attendait avec Paulo Souza, on est en train de voir, alors dans le style de jeu, dans les idées, dans la mise en place c'est bien différent de ce qu'on a vu depuis le début de saison, mais on est en train de voir une équipe qui a toujours les mêmes problèmes, c'est-à-dire déjà des joueurs, il faudrait faire du cas par cas, mais des joueurs qui sont plus là, des joueurs qui font des performances qui sont compteuses pour des joueurs professionnels, dans n'importe quel métier à part celui-là, c'est une performance qui vaut au moins une mise à pied, voire un licenciement pour faute grave, il y a aussi un manque de leadership dans cette équipe où on a l'impression que personne ne se parle et personne ne prend ses responsabilités, il y a une inefficacité offensive qui est inexplicable quand on voit les actions qu'il y a de Bordeaux et là il n'y a personne qui est à mettre en, comment dire, en, personne qui est en, 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 en retrait quoi, tout le monde a ses erreurs, tout le monde a ses erreurs parce qu'au final, je suis désolé quand on voit les occasions qu'il y a pour Bordeaux samedi, les situations en tout cas qu'il y a dans les 30 derniers mètres, c'est tellement mal géré que ça fait mal aux yeux quoi. Donc à un moment donné, quand on, quand on fait ce cocktail-là qui est celui qu'on consomme tous les week-ends depuis le début de saison, ben on continue d'avoir la gastro quoi, on continue d'avoir une intoxication alimentaire en regardant ces Girondins et, et ben on peut remercier la Ligue 1 d'être très très faible cette année et on peut remercier, on peut remercier notre ami, nos amis monégasques de nous assurer que même si un des trois, une des trois équipes de la zone de relégation fait un parcours exceptionnel, on n'est pas le premier fusible à pouvoir se retrouver en barrage. Mais je pense que la production qu'on a fait cette saison, moi je regarde environ huit matchs de Ligue 1 sur dix chaque week-end, Bordeaux avec Guingamp et Caen est la pire équipe de Ligue 1 cette année, mais de très très loin, de très très loin, c'est-à-dire que Dijon qui est 18ème aujourd'hui a un jeu, a des idées de jeu qui sont mais largement au-dessus de Bordeaux alors qu'ils ont eu également plusieurs coachs, donc c'est, ce n'est qu'alarmant, ce n'est qu'à tous ces matchs-là, même pour la saison prochaine, c'est absolument pas rassurant.